C'est déjà la rentrée en fait. Si toi, si tu commences la rentrée des classes, si tu commences un nouveau taf, ou si tu te lances dans une nouvelle aventure à l'étranger et tu te demandes comment tu vas te faire des potes, bah cette vidéo, elle est faite pour toi. Je te laisse regarder ça. C'est parti. Déjà, avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Myriam et j'habite en Angleterre. Et du coup, je vous fais cette petite vidéo parce que c'est très récurrent que les personnes qui vont en Angleterre, bah elles se retrouvent en mode, bon, bah je suis en Angleterre. Maintenant, bah je vais aller travailler. Mais comment je me fais des potes ? En sachant que la moyenne d'âge à mon taf, c'est à peu près entre 30-40 ans, alors que j'en ai 20. Et vas-y, en cours, il n'y a personne qui se pointe en cours. Du coup, bah là, je vais vous donner quelques conseils pour un peu vous aider à savoir comment faire des amis d'Angleterre. Avant ça, je vous laisse vous abonner, partager cette vidéo et commenter si vous êtes d'accord ou pas avec les conseils que je vous donne. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour être motivé de comment je sortirai une autre vidéo. Moi, je vais aussi vous expliquer un peu mon expérience personnelle parce que j'étais en Angleterre et enfin, je suis en Angleterre. Là, c'est juste les vacances et je vais une tente y retourner. Quand je suis arrivée en Angleterre, je ne connaissais vraiment personne. J'avais juste une de mes potes qui était en Angleterre un peu avant moi. Mais un mois après, elle est partie et je n'avais aucun repère. Je ne connaissais personne. En fait, ça a été super difficile de me faire des potes en sachant que c'était un peu période du Covid. Les gens, ils allaient en cours quand ils voulaient. Il y avait les cours en distanciel et tout. Genre, personne n'allait en cours. Le tard, du coup, la plupart de mes collègues, c'était des pères de famille, enfin, des parents de famille. Je ne sais même pas comment on dit ça. Je ne savais pas mon âge. Donc, ce n'est pas comme si c'était des personnes avec qui je pouvais aller au resto et tout. Et donc, du coup, j'ai dû trouver des moyens pour pouvoir me faire des amis, des connaissances, que ce soit des connaissances françaises ou bien anglais. Du coup, je vais vous donner mes conseils personnels de comment moi, j'ai fait pour avoir des amis en Angleterre. Donc, premièrement, c'est les réseaux sociaux. Ça semble un peu bête et tu peux me dire en mode « Bah, tu te fais de la gueule. » Enfin, c'est assez logique, en fait. Mais vraiment, c'est les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas à fond dans les réseaux et tout et qui se disent « Bon, c'est une perte de temps et tout. » Mais quand on va dans un nouveau pays, franchement, les réseaux sociaux, c'est super important. J'ai été sur Facebook. Donc, il y a plusieurs groupes en mode « Elle est français à Londres. » « Les filles françaises à Londres. » « Le cercle des français à Londres. » Il y en a vraiment énormément. Et en fait, il y a une fille qui a posté « Bon, je viens juste d'arriver en Angleterre. » « Qui est d'Ether pour aller boire un verre ? » Donc, du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont commenté. La fille a fait un groupe et elle m'a rajouté. Et donc, du coup, c'est là où on s'est rencontrées. On s'est fait des amis. Là, c'est vrai que en fait, la plupart des filles, elles étaient là pour une durée assez courte. Donc, ça veut dire que au final, maintenant, on n'est plus que 3-4 dans le groupe. Ça s'est beaucoup réduit. Mais en fait, c'est logique que la plupart du temps, les personnes qui vont dans un pays à l'étranger ne restent pas sur la durée. Encore lié aux réseaux sociaux, c'est si vous avez TikTok ou quoi, genre, dès qu'il y a une personne qui dit « bon, bah, je fais mon expérience en Angleterre, allez, je me lance, etc. » et que vous voyez que cette personne-là, elle est en train d'aller dans le pays où vous allez, c'est pas forcément en Angleterre, ça peut être l'Irlande ou quoi, et que vous y êtes, bah, envoyez-lui un DM, dites-lui « bon, bah, moi, ça fait, je sais pas, 5 mois que je suis ici, je connais pas grand le monde, ça te dirait que on aille sortir, prendre un verre ou quoi, genre, on fait connaissance, et soit la personne, elle accepte, soit elle accepte pas, mais très souvent, elle accepte, parce que ça a été mon cas. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont contactée, il y a des fois que, franchement, je pouvais pas, c'était mes périodes d'examen, et avec le temps, bah, la personne, soit c'est directement, dit « bon, bah, elle peut pas, donc je vais pas forcer plus, soit il y a énormément de personnes que j'ai pu rencontrer, parce qu'elles m'ont DM, tout simplement. J'ai rencontré, je pense, je crois, une fille de TikTok, et elle, du coup, elle était là en tant que fille au père, mais après, elle a dû repartir. Mais donc, voilà, c'est aussi une solution, juste, genre, se dire « bon, je vais aller directement sur le profil des personnes qui sont en Angleterre, je vais leur envoyer un message, et on verra bien. » Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher, mais au moins, on reste pas chez soi à ne rien faire, à se dire « bon, bah, j'arrive pas trop à me faire des amis. » Après, honnêtement, si vous avez une passion, lancez-vous, parce que c'est grâce à ça aussi que vous avez offert des amis. Honnêtement, moi, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est relié à la musique. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un concert, bon, c'était en France, mais il y avait un festival en France, et j'ai proposé à mes amis et tout, elles m'ont toutes dit « bon, honnêtement, là, en ce moment, on travaille, on peut vraiment pas aller à ce festival-là. » et je me suis retrouvée en me disant « bon, bah, j'aimerais vraiment y aller, mais il n'y a aucune de mes potes pour m'y accompagner. » Et en gros, je suis allée sur la page du festival, sur TikTok ou même sur Instagram, il y a des personnes qui disent « ah, j'aimerais trop y aller, mais je suis toute seule et tout » ou « qui y va ? » et puis après, il y a plein de personnes qui likent et ils se font un groupe et du coup, après, ils se rejoignent tous au festival pour y aller tous ensemble et c'est là où on se fait des amis. Là, j'ai pris l'exemple du festival, ça peut être un concert, par exemple. C'est très récurrent que quand on va à un concert, sur les réseaux, il y a quelqu'un qui va en parler, on va se faire peut-être pas des amis directement, mais au moins, on va se faire des connaissances et on va pas rester dans son coin tout seul. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop les réseaux sociaux et qu'ils n'aiment pas se dire « bon, bah, as-y, je vais garder l'amitié sur les réseaux sociaux », encore une fois, genre, sociabiliser en face. Aller à la salle, faire du basket, faire de l'escalade, de la poterie, de la peinture et tout. Franchement, ça aide vraiment à sociabiliser avec les gens et c'est vraiment les moyens les plus, on va dire, simples, hors des réseaux sociaux de faire des potes. Parce que là, j'ai vraiment parlé beaucoup des réseaux sociaux, mais tout ce qui est activité et tout, par exemple, encore au niveau des concerts, par exemple. Bien sûr, quand vous allez à un concert, vous pouvez aussi rencontrer des gens parce qu'on se dit « bon, je vais aller à un concert seul, c'est assez chaud et tout », mais dites-vous que ça soit dans les transports ou dans la queue pour aller vers le concert, vous pouvez rencontrer des gens qui sont aussi dans la même situation que vous et qui sont seuls. Ça veut dire que vous commencez à gratter la michelle dans la file, petit à petit, ça commence à parler, vous vous mettez à côté pendant le concert et au final, ça devient vos nouveaux potes. Super simple. Ou bien, là, le concert, c'est peut-être extrême, c'est plutôt des activités. Genre, par exemple, aller à la salle, le fait d'y aller plus souvent, le plus souvent possible, au moins deux ou trois fois par semaine, au bout d'un moment, vous allez rencontrer les mêmes personnes et au bout d'un moment, vous allez vous demander « Bon, tu t'appelles comment ? Je te vois souvent ici, en fait. » Ça dirait que « Vas-y, on fasse ça ensemble » ou « On fasse cette activité ensemble si tu as du temps » et tout. Genre, ça ne coûte rien de demander. Et il y a aussi, peut-être pas que la salle, franchement, peu importe si vous aimez le basket, la peinture, la poterie ou quoi, franchement, inscrivez-vous à une activité. C'est vraiment un truc qui va faire que même si vous êtes à l'étranger ou même dans votre pays d'origine, franchement, se faire des amis comme ça, c'est vraiment la base. Les activités, on a tous à peu près la même tranche d'âge avec la même passion, on va dire, le même centre d'intérêt. Donc, c'est super facile de faire ça comme ça, en fait. Franchement, que tu sois un mec, une meuf, que t'oses un peu, enfin, t'es plutôt introverti ou extraverti, genre, vraiment, va parler aux gens parce qu'il n'y a que comme ça que tu te feras des potes dans un autre pays. Surtout si, en plus de ça, tu veux te faire des potes qui ne sont pas forcément de la même origine que toi parce que très souvent, le plus simple, c'est vraiment aller sur Facebook, les Français à Londres et puis après, tu DM une personne, tu la rencontres et voilà. Se faire des amis de l'origine du pays en question, c'est beaucoup plus compliqué sauf si on va au travail et qu'on rencontre une personne, genre, une personne qui est vraiment exactement comme toi et qui s'en fout du fait que tu sois étranger, que tu as peut-être du mal à t'exprimer en full anglais et tout. J'avais un peu peur de parler aux vrais anglais parce que déjà, des fois, je ne comprenais même pas ce qu'ils me disaient tout simplement avec leur accent et tout. Moi, je venais juste de sortir du Canada, j'avais pas trop entendu l'accent britannique avant, genre, c'était vite fait dans les films ou quoi, mais vraiment, essayer de leur parler, c'était super compliqué pour moi. Donc, il faut vraiment donner envie, être sociable, essayer de parler aux gens, même si des fois, on n'ose pas trop parler parce que, vas-y, on a l'accent ou notre anglais n'est pas parfait. Honnêtement, en Angleterre, par exemple, genre, ils sont super compréhensibles. Ils s'en foutent si tu as un accent du moment qu'ils comprennent ce que tu veux dire. Ils vont juste te corriger en mode, ah, t'as essayé de dire ça comme ça ou, ah, bah non, le mot, il est plutôt comme ça. Genre, moi, c'est ce qui m'arrive avec une de mes potes. Elle est super bienveillante. Il y a des fois, bien sûr, elle passe sous de ma gueule mais c'est jamais méchant. Elle est toujours là en mode, ah, tu t'essayes de dire ça, tu t'essayes de faire ça comme ça. Ah, en vrai, je ne pensais pas que tu étais comme ça en sachant que tu étais étrangère. Enfin, carrément, elle m'a dit honnêtement, la première fois que je t'ai vue, j'ai cru que tu étais anglaise et c'est ça qui a fait que j'ai voulu te parler vu que tu as commencé à me parler en première. Et donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, genre vraiment, il faut oser aller vers les gens et ne pas avoir peur que ça soit en face ou sur les réseaux sociaux. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est plus simple parce que tu n'as pas à affronter la personne genre en face ou sa réaction mais aussi en face, il faut se donner les moyens et aller parler aux gens. Pour se faire des amis à la fac, en général, c'est assez compliqué. Surtout, genre la fac en Angleterre, il y a vraiment les amphithéâtres et tout. Après, il y a les salles en petits groupes, en groupes de vins. Mais même ça, genre les gens, ok, ils écoutent le cours et tout. Dès que le cours est fini, ils courent pour prendre leur bus. Tu n'as même pas le temps de placer genre deux mots en fait. Donc, ça veut dire que moi, le conseil que je vous donne, c'est que quand vous allez à la fac, en Angleterre ou ailleurs, vous rentrez dans l'amphithéâtre et vous scannez l'amphithéâtre. Vous regardez à peu près quel type de personne va être potentiellement votre amie. Genre que vous vous voyez être amie avec. Et très souvent, ça marche. Genre, première année à la fac, j'ai fait ça et tout. J'ai vu une meuf, elle avait la même coupe que moi. Elle avait à peu près le même sac que moi et tout. je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'assurer à côté d'elle. Je me suis assise deux sièges à côté d'elle et j'ai commencé à vite fait lui parler en mode, ouais, tu as déjà fait ce cours et tout, où est-ce qu'on peut trouver les powerpoints de ce cours ? Genre, vraiment, j'ai posé une question. Genre, c'était limite un peu logique. Elle m'a expliqué et tout. Et après, dès que le cours était fini, on a marché ensemble dans les couloirs et après ça, je me suis rendu compte qu'on était dans le même groupe de cours individuels. À ce moment-là, j'ai demandé, est-ce que tu veux être dans le même groupe que moi pour le projet de groupe en fait ? Il y avait un devoir en groupe à faire. Je lui ai demandé, elle a accepté et on est devenus amours. Donc voilà, du coup, c'était les conseils que j'avais à vous donner. Il faut se stabiliser sur les réseaux sociaux, en face, grâce à une activité. En cours, essayez de voir la personne qui vous ressemble le plus et qui potentiellement peut être votre ami et même, n'hésitez pas d'être amis avec des gens qui sont vraiment anglais eux-mêmes même si vous avez des a priori en vous disant bon, l'anglais, c'est pas trop ça et tout, genre lancez-vous parce que sans ça, vous n'aurez rien du tout en fait. Suivez mes conseils et vous aurez forcément des potes avec qui sortir quand c'est le week-end. Donc je vous laisse vous abonner, partager, commenter cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501